Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle découverte d'horreur et aujourd'hui un petit jeu indé à l'ancienne, la démo de Endless Blue. C'est une démo qui est sortie il y a déjà plusieurs jours voire même plus d'une semaine mais j'ai enfin le temps de pouvoir vous la faire. Alors pourquoi je vous la fais ? Parce que c'est tout ce que j'aime, c'est la nostalgie, c'est des jeux indépendants. Le mec je crois que c'est un solo développeur, il a voulu faire un jeu un peu dans la lignée tu sais de Resident Evil avec des graphismes à l'ancienne PS1 et ça c'est tout ce que j'aime. On a donc du survival horror, du puzzle et un chat qui est chaud. Si toi aussi t'es chaud, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, t'as le lien dans la description, t'as le lien de la démo aussi dans la description donc n'hésite pas à te la faire. J'ai branché une manette de PS4 au PC en espérant que ça fonctionne. On est en train aussi de tester un nouveau truc que j'ai mis en place YouTube, c'est la traduction d'un jeu parce que le jeu est malheureusement qu'en anglais. La traduction en temps réel donc s'il y a des petits bugs de trad, des petits bugs d'affissage, des petites coquilles, ne m'en tient pas à rigueur, c'est une bêta, je suis en train de faire des tests. Bref, assez tergiversé, ça dure à peu près 45 minutes donc pour moi ça va me prendre une heure et demie. On est parti mesdames et messieurs pour la découverte de Endless Blue, let's go baby ! Ah ouais. Et là normalement vous avez la traduction en temps réel. Si j'ai bien fait mon taf. Ce qui serait une dinguerie. Je croise les deux. Je suis un boss, je suis un boss pardon. Est-ce que c'est pas une dinguerie mesdames et messieurs ? Non mais je prends deux secondes, je suis désolé. Est-ce que c'est pas une dinguerie ? J'ai réussi à mettre en place un truc qui traduit le jeu en temps réel. Putain mais je suis trop fier de moi quoi ! C'est un truc de ouf ! Quelques grands réservoirs d'oxygène. C'est pas la traduction officielle hein. Regardez je peux la désactiver là. Là je l'ai désactivé. Regarde ! Et là je la réactive. Oh merci beaucoup pour le claquage de Oli pour le 10e mois bref. Ohlala je suis... Pardon je suis trop... Je suis un gamin. Je suis un gamin. Ça marche pour tous les jeux, pour toutes les langues. On peut faire des jeux en japonais, en coréen, en ce que tu veux. Bref attendez. Alors on est une nana qui vient d'infiltrer... Il y a un petit côté Metal Gear un peu. Euh... On a une nana qui vient d'infiltrer une base sous-marine. Bon l'équipement de plongée. Autant le laisser pour l'instant. Non c'est pas moi qui l'ai dev non. J'ai euh... J'ai euh... Je me suis démerdé. Alors attendez y'a un truc là. Merci Ruby. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Alors incoming shipment. Quatre cases de provision. Deux cas... Ok donc ça c'est un cargo qui devrait arriver. Alors ça traduit euh... Après c'est pas euh... Comment dire ? Je me suis focalisé sur les sous-titres et euh... Les dialogues tu vois. Ça traduit pas les trucs à l'oral et ça traduit pas forcément les trucs euh... Tu vois qu'on voit ici. Faut pas trop en demander non plus. C'est quoi ça ? Un poste de travail informatique. Il ne semble cependant euh... Pas qu'il exécute un programme. Ok. Et la traduction est assez propre. Donc on écoute. On verra comment ça tient. Ah les petites portes à l'ancienne. On aime ça. Ça on aime. Ça on aime. Alors... Eh c'est propre pour l'instant. Attendez je peux courir. Oh y'a le demi-tour rapide comme dans Resident Evil. Dou 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 dou. Ok. On a pas de flingue. On a un menu. On a un truc. On a un menu. Ok on a un menu. Eh c'est stylé pour l'instant j'aime beaucoup. Alors là oui il traduit parce que euh... C'est marqué en anglais l'inventaire tu vois mais ça... Ça veut... Ça veut pas dire grand chose. Oh le plan il est trop bien ! Les poissons sont trop bien fait mesdames et messieurs. C'est fou ! Attendez. Attendez. Je m'écarte un peu. Regardez bien les poissons. Non je déconne mais le plan... Le plan est vraiment cool. Merci beaucoup ma... Ma Horace. Ok. Je sais rien du jour. Ok. Alors je sais pas si c'est lui qui a fait la musique aussi hein. Attendez y'a un truc là. Ok j'ai trouvé un medkit. On dirait une sorte de station de surveillance radar. Roh c'est trop bien de pouvoir vous lire les trucs en français là. Je vais pouvoir vous faire plein de jeux. Jauge et autres équipements de surveillance. Une sorte de visualisation par ordinateur. Je ne sais pas quoi. Ok. La musique est un peu forte mais bon écoute. Protocole d'urgence activé. Remarque confinement breaching lab section. Ok donc la section lab et euh... Évacuer le personnel de recherche. Ok. Donc j'imagine... Je sais pas si c'est un puzzle ou pas c'est quoi ça. Vous n'avez pas la bonne carte d'accès pour cette porte. Est-ce qu'on a une map ? Non ça c'est le menu. Écoutez on a pas l'air d'avoir de map. Ça ça a l'air d'être une map ça non ? Je me suis absolument pas spoiler hein. Donc je découvre avec vous. Mais pour l'instant j'aime beaucoup l'ambiance et les graphismes. Merci beaucoup Zomino. Merci Helio également. Roh c'est vraiment joli hein. Regardez les petits effets de lumière et tout. J'aime beaucoup moi. Y'a vraiment un truc avec les euh... Les jeux euh... A l'ancienne PS1. Alors la PS1 était pas aussi jolie il me semble. Parce que là tu vois c'est assez léché et tout mais... Y'a vraiment... Y'a quelque chose. Endless Blue le jeu. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de map d'ailleurs. Junocrisis ? Ouais bah c'est toute cette période euh... Euh... Ah attendez y'a quelqu'un sous la douche. Ah attendez j'ai une lampe torche je peux l'allumer ou pas ? Ok j'ai l'impression que je peux pas l'allumer. Les casiers ils semblent tous verrouillés. Les combinaisons de protection contre les matières dangereuses suspendues au mur. Quel genre de recherches faisaient-ils ici exactement ? Oula quelque chose me dit que ce mec est mort. Y'a vraiment un côté Metal Gear aussi. Ok j'ai pris une carte d'identité. Je suis désolé je leur dis mais ce sous-titrage automatique là. C'est Banger. Non mais c'est Banger ça vous va vous ? Je peux les mettre plus gros mais je trouve que là ils sont pas mal. Putain c'est... ça marche du feu de dieu quoi. C'est Banger ! Ok on a la carte. Alors là vous avez plus d'excuses hein. Je comprends pas l'anglais. Me ferme là. Attends y'avait rien d'autre ? Non y'avait rien d'autre. Ok. C'est un truc de fou quand t'y penses c'est vraiment un truc de fou. Ça va entre guillemets révolutionner le... La découverte des jeux indés hein. Ça ne bougera pas. Et c'est quoi ce voyant rouge clignotant ? Ok ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas... Je me demande si on va trouver une arme. T'as vu ? Et puis la réaction est ultra rapide et tout. Alors attention euh... Sans rentrer dans les détails je passe par une API de Google et tout. Vous savez Google Translator tout ça. Et en fait euh... L'API gratuite vous avez le droit à 100 demandes par heure. En gros voilà. Je simplifie. Donc en fait la traduction euh... La traduction est de qualité euh... Les 100 premières traductions sont de qualité. Et après apparemment la qualité diminue. Donc euh... On va jouer doucement. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors est-ce que ça traduit les notes comme ça ? Ah tu vois je suis pas sûr. Bon c'est pas... Euh... Je ne peux pas y croire. Je suis vraiment ici. Ma famille pensait que je... Que j'étais fou de rêver de vivre dans l'océan depuis que je suis un enfant. Mais euh... Au lieu de... Comment dire ? De perdre mon temps euh... La moitié de la journée à me préparer pour une plongée. Je suis déjà ici. Euh... Je suis entouré de cette beauté euh... Qui est la grande expérience bleue. En gros. J'essaie de vous faire des petites traductions. Voilà comme ça. Histoire de reposer Google. Pauvre Google. Bon attends qu'est-ce qu'on a ? On a une cassette. Vous avez pris la cassette VHS. Ok. Donc là. Fais voir le menu un peu. Ok j'ai des items. J'ai des items. VHS. Ok. Et j'ai pas d'armes. Alors à mon avis il va se passer un truc dans pas longtemps. Une petite note avec un diagramme dessiné dessus. Just in case. Et ensuite il faut le tourner de 90 degrés. Dans le sens anti-horaire. Ok. Ok. Pourquoi pas. Tant qu'on a pas d'armes je pense qu'on est bien. Ah mais regardez là. On est pas bien là. 200 mètres sous l'eau. Juste un tas de livres d'aspect académique. Je suppose qu'ils n'ont pas de câbles. On dirait qu'il y a un lecteur de VHS intégré. Voulez-vous regarder la cassette. Oui. Alors c'est pas moi qui joue. Ce qui est bien c'est que je peux l'enlever la traduction. Alors. Non. C'est pas moi qui joue hein. Non non c'est pas moi qui joue. Ok. Pas trop compris à quoi sert la cassette. On va aller voir la salle. Qu'on le scopie. Bah écoute peut-être hein. Je ne sais pas. Il m'a rien à l'air de reconnaître. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant ? Ouais ouais il y a un qui peut pas en cours c'est normal. Mais ça j'ai peinglé s'il vous plaît. Ok. Tant qu'on a pas d'armes on est bon. Ok c'est fermé. Oh il a même fait les petites animations à l'ancienne et tout ça. C'est vraiment cool. Ça ça change vraiment tout. Tu vois c'est pas juste t'appuies sur le truc et bou bou. Il y a la petite animation. Ça prend beaucoup de temps à animer des trucs hein. Vous vous rendez pas compte hein. Ça vous prend une demi journée pour animer des clés de bagnole qui ouvrent une voiture tu vois. Ok qu'est-ce qu'on a ici ? Ah. Ok. On est en 93. Eh c'est moi ? On dirait moi non ? Oula oula je suis perché. Ah bah ça doit pas être moi du coup. Ça fait tellement plaisir. Bah ouais ça fait penser pardon au premier. Bah c'est pour ça que j'ai voulu faire la démo. Et puis en vrai le dev il est euh. Tu sais des fois il y a des devs qui te donnent envie. Et en fait lui il m'a donné envie. Parce qu'il a l'air trop sympa. Et puis euh sur Twitter il était là en mode un peu euh euh euh. J'espère que bah démo va montrer aux gens un peu le le le. Au plus jeune tu vois le le côté euh. Le côté nostalgique enfin ce qu'on avait nous avant à l'époque. Bah non il a l'air vraiment sympa et vraiment passionné de ce qu'il fait donc ça a de l'envie tu vois. Euh ok. Il y avait des gens qui étaient un peu trop bourrés dans le labo. Apparemment il y avait une grosse découverte. D'où euh la soirée et d'où le fait qu'ils étaient bourrés tu vois. J'en ai escorté quelques-uns euh dans leur quartier. Pour pas qu'il y ait d'incidents supplémentaires. Ok. Les angles de caméra sont vraiment bien. J'aime beaucoup. Ok. Ok donc là je pense qu'on a une idée. Alors attendez il y a un. Je. En fait c'est. Je pense qu'il faut se servir du papier. Mais juste pour euh. Comme c'est une découverte j'ai cliqué sur indice. J'ai un bouton indice derrière moi. Vous le voyez pas. Ah voilà. Ok. Donc ça ferait euh. Si on le tourne de 90. Ça ferait ce sens là. Donc le 1. Euh non non non. Attends je suis te B. Oui oui je suis te B. Je suis te B. Ce serait du coup comme ça. Attends. Tu le tournes dans le sens anti-horaire. Donc le 1 est au milieu. Et le 2 est 3. Comme ça. C'est ça non ? C'est pas ça ? Attendez il y a un truc que j'ai pas compris. Ah non ! Attends attends j'ai peut-être compris. Attends attends. Il faut le faire deux fois. J'ai tourné de 180. Ah ouais. Je suis débil à ce point là. Mais non. Ah oui oui oui. Mais oui. Mais putain je suis vraiment. Ce serait comme ça du coup. Oui pardon. Ah vous savez les degrés. Les mathématiques c'est pas une science précise. Donc ce serait comme ça on est d'accord. Mais là ça marche pas. Donc je pense qu'en fait. Il faut. Il faut faire le premier. Il faut faire le premier comme ça. Et ensuite le tourner de 90. Oh par contre il nous donne une arme ça. Oh il était sympa ce petit shot là. Vous avez pris le pistolet de 9mm. Ouvrez l'inventaire pour équiper l'arme. Le petit shot il était pas mal. Le petit shot à la John Woo là. Ok. Alors comment je vise. Oh ouais. Oh j'aime. Ok combien j'ai de balles. Est-ce que je le vois dans mon inventaire. 12 balles sur 12. Ok. Et j'ai pas de chargeur. Ouais. Travail d'équipe. Exactement. Alors est-ce qu'il nous faut la même carte d'accès. Ou il en faut une autre. On n'avait pas la bonne carte d'accès. Ah. Ok ça veut dire que quand je vais retourner dans la salle. Il va sûrement se passer un truc. La femme de John Wick. Salut Amnesiac. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est quoi c'est. C'est quoi. C'est le temps que je me remette au. Non, non. Ok. Combien de balles à peu près. C'est lui, Nana. C'est lui qui a été détruite, mais tu peux toujours arriver là, grâce à une hausse d'émergénération. Le doublage est vraiment cool. Je vais essayer d'expliquer le mieux que je peux, mais vous devez venir rapidement. La traduction marche trop bien, je suis trop content. Les poissons, les poissons sont trop bien faits. Ouais, il y a Metal Gear, Metal Gear clairement. Côté Metal Gear, côté Resident Evil et il y a un côté... Il n'y avait pas un jeu... Il n'y avait pas un jeu sur Survival Horror sur PS1 avec Blue dans le titre. Perfect Blue, non. Perfect Dark, ça ne ressemblait pas à ça. Attends, j'ai combien de balles là ? Ah, j'ai encore 12 balles. Let's go. Parasite... Ouais, il y a un... Je ne sais pas s'il y a un côté parasitaire, ça fait trop longtemps que je n'y ai pas joué. Merci beaucoup Anthony. Damn, we got another leak in the generator home. On a une fuite dans la salle du générateur. Peut-être que... La personne qui a... Water Electricity... Oui ! Peut-être que personne ne s'est rendu compte que l'eau et l'électricité, ce n'est pas vraiment un bon mix. Il faudrait qu'on le répare aussi vite. Le plus vite possible. Le Dr Brenner a besoin... Ok, il a besoin d'approuver les réparations. Il faudrait que je regarde pour traduire les notes. Ok, on a un mec là. Est-ce que... Est-ce qu'il me détecte si je cours ? Ça n'a pas l'air. On le bute ? On bute tout ? Ok, 5 balles. Il me semble. Est-ce que je peux le finir à terre ? Ok, je ne peux pas le finir. Est-ce que je peux recharger ? Ok, je ne peux pas recharger. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. On a une porte. 6 ? J'ai mal compté. Je vise avec la gâchette. Tu vises avec les gâchettes. Comment tu vas, Livy ? Mais là, du coup, il me reste 6 balles. Donc, en fait, un chargeur, c'est deux monstres. Oh, des balles ! Oh, les balles s'appellent au slot ! Alors, je ne dis rien. Si tu as la ref, tu me le dis en commentaire. Chat, je sais que vous avez la ref. Merci à toi qui viens de claquer ta ollie. Est-ce que je peux recharger, là ? Attends. Ok, je ne peux pas recharger. Est-ce que je... Ah, si, j'ai rechargé. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ah, trop bien la petite ref, là. J'ai vu la note qui demande la safety switch. Il faudrait que je regarde pour que ça traduise. Ok. Une sorte de boîtier électrique étiqueté safety switch. Est-ce qu'on le met ? Vas-y, mets-le. Donc là, on a enlevé l'électricité. Ce qui va, je pense, nous permettre de passer un endroit qui devait être bloqué. Parce que, vous voyez, on a de l'eau par terre. Donc, je pense qu'il y a un endroit qui devait être bloqué à cause de ça. Merci beaucoup, Umbra, tu régales. Alors, il est toujours à moitié vivant, ça ne me plaît pas. Je vous rappelle que dans Resident Evil 1... Attends, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Dans Resident Evil 1, il me semble, vous me dites si je dis des conneries ? Ok, il n'y a rien. Il me semble que les monstres, si tu ne les cramais pas avec une allumette ou un briquet, ils revenaient à la vie. Contrairement aux deux. J'espère qu'ils ne nous feront pas le même coup, là. Wow ! Ok, je l'ai vu. Il a quoi, lui ? Il n'a rien. Est-ce qu'on le tue ? Non, on monte. On monte ! Échelle télescopique. Oh merde ! Bon, ça va. Ils sont un peu lents. Merde. Ah ouais, putain, là, je me fais encercler, par contre, ça, c'est pas bon. Ok, 6. Le jeu est bien codé, hein. Ah ouais, il n'y a pas de bug, il faut bien viser. Non, franchement, c'est agréable. Mais comment ça, j'ai plus de balles ? Attendez, on va lui faire le coup du matador. Elle ! Ah, ça n'a pas marché. Ok. Attendez, il faut que je trouve comment je recharge. Comment j'avais fait ? Ah, rond. Ok, c'est rond. Il coriace, le moustique. Comment ça, j'ai plus de balles ? Vraiment ? Merde. J'ai plus de balles, ok. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans Resident Evil 1, il fallait surtout pas tuer tous les monstres. Ok, j'ai pas de carte. Il est coriace, hein. Ok. Oh, il y a du ragdoll et tout, ça c'est cool. Ok, on a pris une échelle. Euh... À quoi pourrait me servir l'échelle ? À quoi pourrait me servir l'échelle ? On dirait presque que je pourrais sauter par-dessus, mais ces tuyaux sont sur le chemin. Ah ! Bah voilà. En fait, je sais pas pourquoi, mais je croyais que j'avais ramassé euh... Ah, et je remets l'électricité pour pouvoir passer par-dessus, mais bien sûr ! Oh, quel plaisir ! Ça fait tellement plaisir de rejouer à ce genre de jeu. Certains pouvaient évoluer. Ouais, il y en a qui pouvaient évoluer. Merci le Shetan pour le 11ème mois. Alors attends, fais-moi ma santé. Je suis injuré. Je suis injure. On va attendre de se prendre un coup avant d'utiliser là. Je... je... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve que ça fait plaisir de rejouer à... ça fait du bien, tu vois, de temps en temps, de se remettre un petit survival avec des graphismes à l'ancienne. Avec des puzzles simples, mais un level design bien pensé. Ok. Oh, le pied qui tourne. Un petit retour aux sources, ouais. Salut Théo. C'était des Hunters, voilà, ils devenaient des Hunters. Ça. Ah, attendez, j'aimerais bien... Oh ! Bob ! Pardon. Cette salle présente des actifs destinés à la section de laboratoire de l'établissement. Dans le laboratoire, Rena commencerait son enquête sur le projet Nihilas. L'objectif mis sérieux qu'il a mené ici en premier lieu. Ok. C'est toi Bob ? Désolé madame, c'est juste une sorte de zone dans les coulisses. Ok. Je m'appelle Fabien. Non, tu t'appelles Bob. Le scientifique qui vous a parlé au codec. Ah bah, le codec... Metal Gear Solid. De la... De la radio, plutôt. Eh, c'est pas mal, les petits easter eggs, là, ils sont sympas, j'aime beaucoup. Comment tu les connaisses ? Peut-être qu'on se rencontrera pour de vrai, un jour. Bah, attendez, mesdames et messieurs, Bob est con. C'est moi ou Bob est con ? Je suis là, Bob. Je sais que tu as été seul dans ce bunker pendant très longtemps. Tu n'avais pas de réseau, tu n'avais plus Tinder. Mais je suis là pour de vrai. Je ne suis pas une hallucination, Bob. Respecte-moi. Je ne suis pas un hologramme. Tu penses que c'est un hologramme ? Wow. Bah, attendez, Bob est... Bob est perché un petit peu. Je pense qu'il a sniffé un peu trop les produits chimiques. La petite PlayStation. A Game Station. Est allumée. Mais il n'y a pas de distinction sur le plateau. Bon, il n'y a pas de CD, quoi. Oh, merci beaucoup. On a pris le Endless Blue disque 2. Donc, j'imagine qu'il faut le disque 1. Ah, mais attendez, il y a Natasha aussi. Merci beaucoup. La VHS que vous avez trouvée plus tôt fait allusion à l'un des principaux objets de ces installations. Une opération de forage massif au plus profond des fonds marins. Ce qu'ils finissent par découvrir met les événements du jeu en mouvement. Je vous ai dit, la traduction est un peu, tu vois, traduction Google, mais bon, on va pas se plaindre. Alors, attendez, Natasha. Elle a une tête, elle s'appelait Natasha. Nihila, c'est en fait le nom principal antagoniste sur le jeu, du jeu. L'étrange femme que nous avons vue sur la caméra de sécurité plus tôt. Ah, mais oui, on le sait, ça. Ah, mais en fait, attends, elle leur parle pas ? Elle semble avoir un certain contrôle sur les monstres en liberté. C'est bizarre, des bisous timons. Elle s'est intéressée à notre héros, Rena, mais quel est son véritable objectif ? C'est vrai que ses pieds sont dégueulasses. Ok, 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 on a compris. Attends, c'est chelou, là, ce qui se passe. En fait, on leur parle pas. J'ai toujours les pires timings de sub. Merci beaucoup, Pix. Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi je peux pas leur parler ? Ou alors, le bouton n'est pas bon. Mais si, lui, je lui parle. Attends, je vais mettre le CD, écoute, on verra. Oui, j'insère le disque. En fait, c'est bizarre parce qu'elle est en face de la meuf, mais elle le parle pas. Elle nous dit juste ce qu'elle pense de la meuf. C'est bizarre. Peut-être que Natasha parle pas français. Merci à toi pour tous ces instants de rire, mais aussi de frayeur, période difficile. En ce moment, tes streams vidéo YouTube me remontent le moral. Mais merci à toi, le chétan. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui m'envoient ce genre de message. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à prendre un ticket giveaway. D'ailleurs, si vous voulez, House of Ashes. Le message épinglé. Lisez le message épinglé. Et merci encore Pix pour le Prime. Alors, attendez. Et pour la Oli. Merci énormément à vous qui claquez, là. Attends, what ? Merci énormément de vous régaler. En fait, je suis dans une salle spéciale qui nous montre les coulisses du jeu. C'est ça, en fait, j'ai l'impression. Ouais, t'as tout compris, Dracoon Wolf. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il disait. On est behind the scene. Donc, on est dans les coulisses du jeu. Donc, en fait, il nous explique un peu la façon de penser des persos qu'il a créé. Et ça, ça doit être un teaser de la suite du jeu, peut-être. Donc, la démo est finie. Oh, c'est perché ! C'est perché, mais j'aime bien. Euh... Je me sens... J'ai l'impression d'être teubé. Expédition, groupe d'un F-Cintrable. Maintenant, je suis coincé dans cette zone. Euh... Un espace incongru. Continue de... Ok, rempli de mystère. Ok. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un magasin. Attendez, hier. Je vous avoue que je suis un peu perdu. Euh... La Holy Frog, je suis à la Holy Frog ce soir, c'est une dinguerie. Je suis intrigué, mais perdu, vous voyez. Pardon. Excusez-moi. Oh oui ! Je ne vais plus survivre très longtemps. Ok. Excusez-moi. Ok, on a 5 balles. Ouh... J'aime bien ce petit... Alors, elle ne doit pas le porter comme il faut pour quelqu'un qui fait du tien. Ouais, contre l'épaule, remarque. Ouais, non, même pas contre l'épaule. Elle va se déboîter l'épaule, la pauvre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais... Ok. Ouh là, attendez. Ouh là. Vous avez compris ? En tout cas, les puzzles sont stylés, mesdames et messieurs. C'est des puzzles, on a rarement vu ça. Ils sont stylés. Est-ce qu'à votre avis, il faut que je visite plus ou j'ai tout ce qu'il faut ? Eh, merci beaucoup Nazara. Alors, tu peux prendre le code 15% et me soutenir quand même, hein. Il suffit que tu cliques sur mon lien, en fait. Si tu cliques sur mon lien et que tu utilises ton code moins 15%, ça... Je touche quand même 15% de ta commande. Donc, tu soutiens quand même la chaîne. Sachez-le ceux qui ont des codes 15%. Euh... Est-ce qu'il y en a qui ont compris ? Attendez, on a des couleurs. On a 4 doigts avec des couleurs. Ok. Mais merci beaucoup Nazara. Euh... Je comprends pas. Attendez. C'est juste ça, là, que je dois faire ? Ok. Ouais, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc avec les couleurs. Donc, je pense qu'il faut qu'on visite. Il y a un truc en plus à visiter, je pense. On peut pas réussir comme ça du premier coup. Bah ouais, Martellus. Tu savais pas ? Bah ouais, pensez-y, la prochaine fois, écoutez. C'est pas grave, maintenant, vous le savez. C'est vrai que j'essaye de le répéter le plus souvent possible, mais... Le plus important, c'est que... C'est que... C'est que vous ayez 15% de réduc, hein. C'est le plus important. Attendez, il y a des balles, là. Rah, je peux pas prendre les balles. Ah merde, j'ai enlevé la traduction, pardon. Plus de mannequins, ceux-là semblent normaux. Ok, je peux pas y aller. Ok. Au niveau des couleurs... Ah, attendez, les couleurs du magasin ! Les couleurs du magasin ! On a jaune, bleu et rouge. Rouge, jaune... Non, rouge, pardon. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Regardez sur l'écran, là. Rouge, bleu, jaune. On est d'accord que tous les codes associés à MrTBoot soutiennent la chaîne, même si on passe pas par le lien. Si tu mets le code, tu as pas besoin de passer par le lien. Tout à fait. Mais si tu mets un autre code, comme les codes sont pas accumulables, tu passes par le lien. Et ensuite, tu mets le code. Euh... Merde, c'était quoi, chat ? J'ai oublié. Rouge, bleu, jaune. Merci. Ok. Ok, ça doit pas être simple. Non. Ah, mais parce que, ok, parce que j'ai pas mis le bon... J'ai pas mis le bon truc ici. J'aime bien les puzzles, en tout cas. Ça change, je trouve. Comment tu vas, Kindly ? Ok. Donc là, on est bon. Rouge, bleu, jaune. Ok, ça marche pas. Euh... Rouge, bleu, jaune. Ok. Est-ce qu'il y en a qu'on... Oh, j'ai fait quoi, là ? Oh, du premier coup. Ah ! Un bande d'amateurs. Évidemment que j'ai compris ce que j'ai fait. C'est un ennemi, ça ? Bonjour. Qu'est-ce que c'est, cette chose est sur le chemin de la porte ? C'est étonnamment lourd. Je ne peux pas le bouger. Attendez, je tire dessus ? Est-ce qu'on tire dessus, chat ? Est-ce qu'on tire dessus ? Je vous pose la question. Vous n'avez qu'un mot à dire et je tire. Tiens. Oui. Holy shit. Je n'ai pas besoin de vous le traduire. What the... C'est un arbre ! C'est un arbre ! Ah ! Le truc, il rigole ! Die ! Saloperie de communiste ! Wow, il m'a mis un coup de boule. J'ai plus de balles ? J'ai plus de balles, j'ai utilisé toutes mes balles pour rien. Oh, des balles ! Ok, on en a combien ? Est-ce que ça recharge tout seul ? Ça recharge pas tout seul. Ok. Ok. Donc là, je pense que le mieux c'est de les esquiver. Ouh, ils sont fougueux quand même un peu. Il est verrouillé un petit dessin de deux doigts et gravé dessus, au-dessus du bouton. Elle, Matador. Attendez. Un, un. Deux doigts. Bon sang, j'ai dû me bloquer derrière moi. Oh ouais, il y a quelque chose ici. C'est quoi ça ? On a une clé. You took the finger key. Oh, let's go ! Give me your finger, baby ! Aouh ! Oh putain, je suis en critique. J'ai plus de vie. Merci beaucoup et je vous remercierai après. Je suis bizarrement à fond dans le jeu, là. Oh, j'adore les ambiances, les couleurs, le bleu et le... Je sais pas, je trouve ça trop stylé. Ok, là, il y a des cubes. Oh, ça a l'air perché. Un boss. Putain, il y a un boss et j'ai plus de vie. Ok, il y a une porte. C'est fermé. Il y a une sorte de tâche rouge au-dessus du bouton. Tout de suite, un boss. Je peux sauvegarder ou pas ? Je peux pas sauvegarder. Merci, merci, moto. C'était sûr ! Oh, la musique fait tellement Metal Gear. C'est tellement kiffant. Ok, ça a l'air facile. Quoi ? Arrête, j'étais derrière. You are dead. J'ai pas besoin de vous le traduire celui-là. Ah, le menu de mort, il est trop stylé par contre. Attendez, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Il nous donne des munitions. Donc, je suis en train de me dire. Possiblement... Je vais enlever la traduction. Merci, les haricots. Possiblement, il faut lui tirer dessus, mais j'avais pas l'impression de lui faire des dégâts, vous voyez ? Qu'est-ce que vous en pensez, chat ? Dites-moi tout. On est d'accord ? Là, c'est fermé. Merde, c'est fermé et il y a une tâche rouge. Ah, est-ce qu'il faudrait pas qu'il tire dessus avec le laser ? Ok, on va essayer. Ah, mais j'ai juste à courir en fait. Ah, mais le problème, c'est qu'il va mettre deux plombes à arriver. Bon, écoutez, on va attendre. En attendant, je vais vous dire ce que je pense du truc. Je le trouve excellent pour l'instant, je le trouve excellent. Le jeu tourne super bien, c'est vraiment un plaisir intense de jouer à 120 images secondes. Il est beau, je trouve que les animations sont bien faites. Le pixel art est quand même bien fait. Ça pique pas les yeux, tu vois. C'est propre. Non, franchement, la sensation des armes est bien. Le gameplay, on s'y fait quand même assez vite. C'est un gameplay à l'ancienne. Non, j'aime bien, je trouve ça propre. Pourquoi il vient pas là ? Attendez, il vient pas ici. Ah ! C'est un puzzle boss en fait. Là, je fais demi-tour. Ok, il vient pas ici. Euh... Est-ce que vous avez une idée ? Si vous avez une idée, vous avez le droit. Ça a l'air d'être random un peu la façon dont il bouge. Ah, attendez, il vient, attendez, attendez. Peut-être qu'il me suit en fait. Oh, bitch ! Pardon. Vas-y, viens là, viens là, viens là. Oh yes. Débloque moi cette porte là. Ah, ça a rien débloqué du tout. Ok. Ok, c'est pas ça. Je pense que je vais le dégommer. En fait, ouais, comme il me donne des bastos, je me dis, faut le dégommer. J'ai tiré à côté, j'aime la vie. Oh, il s'est barré le bâtard. Bon, on va l'attendre là. Bon, si c'est que ça, ça va. Des bisous, le shitan. Merci, ouais, wesh. Ah si, on l'a entendu crier un peu, non ? Il me semble, hein. Salut, bidochon. Écoutez bien. Ah, on l'a entendu crier. Ok. Ce qui est bizarre, hein, mais bon. Alors le problème, c'est que j'ai bientôt plus de balles, je pense. C'est quoi ça ? Oh, l'animation est trop stylée. L'animation est trop stylée, j'aime trop. Il est parti de l'autre côté. J'en suis au niveau de la santé. Je suis en critique, ok. Oh non, ok, il n'y a pas le temps. Par contre, je n'avais pas assez de balles. Ok. Ne vous inquiétez pas, c'est le boss de fin. Je pense que la démo est finie après. Ça va bien se passer. S'il n'y a pas de dégâts, voire dans son dos quand il a quelque chose. En fait, je pense que ça fait des dégâts. Parce que là, c'était clairement la phase numéro 2 du boss fight. Et parce que le tir en l'air, il ne le faisait pas avant. Mais si on nous donne entre guillemets que 25 balles, c'est qu'à mon avis, il faut une quinzaine de balles pour le buter, tu vois. Donc là, évidemment, on va y arriver du premier coup. Est-ce que le boss se débloque si je n'actionne pas la porte ? Yes. Ok. Avec quel côté tu pars ? Là. Mais ! Putain. Désolé, les control tank, c'est toujours un peu compliqué. Control tank, ça veut dire qu'il faut que tu tournes et ensuite que tu avances. C'est un peu complexe. Ok. Il devrait passer en phase 2 bientôt, là. Ah merde, il s'est barré. J'aime bien la musique. C'est clairement du MGS. Ok. Ah putain. Ok. Ça va être un peu long, mais je ne prends pas de risques. Merci beaucoup, Weiwesh, pour le 21e mois. Tu régales ? Comment tu vas ? Bon, la phase 2, là, elle vient quand ? Bah, moi, ça me donne envie de jouer MGS, mais clairement. On est pas mal, là. Vas-y, viens ici, viens ici, là. Que je te mette deux bastos. Enfoiré. C'est barré. Du premier coup ? Non mais bien sûr, comme toujours. C'est la base, hein, le premier coup. On se souvient tous de notre premier coup. Ok, donc là, il va commencer à... Ok. Il faut être patient. Faut pas que j'essaye de le tirer dessus. Ça sert à rien. Ok, ça fait quatre coups. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Je pense que je peux me faire toucher encore deux fois. Ouh, elle est pas passée loin, celle-là. Ok. Let's go, baby ! Nice. Il était en mode avant de mourir. Tiens. Il a jeté la clé jusqu'à ça. Ok. Attends, je fais un petit imprimé-écran pour YouTube, là. Regarde-moi ça, là. Regarde, on est pas bien, là ? Regarde. Imagine, visualise le truc. La nana. Hop, le cadre. Le titre, tu vois, qui est caché un peu par la silhouette de la meuf. Moi, qui est sur le côté, qui est comme ça. On est bien, là. Là, on est bien. First try, en plus. Eh ! Je devrais mettre first try en... Comment t'appeler ça ? En tag de cette chaîne. Alors. Deux dos, encore plus badass. Ouais, mais le... Ils ont besoin de voir le personnage. Attendez. C'est quoi ce délire ? Natacha. Oh, le doublage, il est trop bien. Alors. Ok. Sorry I asked. Here's a better one. What the hell is this godforsaken place ? This place... Is a prison. Not just for me. But for the echoes of the past and future that reverberate here endlessly. A prison ? What are you saying ? I don't understand any of this. You don't understand, no. Of course not. But you will. Soon enough. Oh, je suis tellement hype. Alors, il y a des petits problèmes de traduction avec les espaces. Il a du mal à reconnaître, mais... Oh, je suis tellement hype. Oh ! Oh, c'est trop stylé. Dude con, dude con. Merci à toi. Non, franchement, le jeu banger. Banger, mesdames et messieurs. Il y a moyen qu'on se fasse un petit let's play à l'ancienne. En plus, regardez. Je vous ai dit, le dev, il a l'air vraiment... Tu vois, il a l'air vraiment excellent. Il a vraiment des bons délires. J'aime beaucoup. Le voice-hiting était vraiment de qualité. J'ai été étonné de la qualité du voice-hiting de Natasha. Ça m'a fait penser à la meuf des Avengers, la White Widow. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, Endless Blue, une dinguerie. Mon logiciel de traduction en temps réel. Écoute, il marche plutôt bien. Une dinguerie. Il y a encore des petits progrès, tu vois. Mais pour un premier essai, je trouvais ça excellent. La démo excellente. Black Widow, ouais. Comment elle s'appelle la meuf qui fait Black Widow ? Oui, elle s'appelle Natasha, mais pas dans le film, l'actrice ! Putain ! Pardon. Youtube, je m'occupe d'eux, mais tu peux venir nous voir sur Twitch. Tu as le lien en description, ils sont sympas. Et puis, tu as le lien de la démo aussi, si jamais. Tu veux tester Manette en main ? Ça joue aussi clavier, mais bon, je ne te le conseille pas trop. Manette, c'est quand même pas mieux. Scarlett Johansson. Voilà, merci à tous. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, avec Lakita Oli, tout ça. Des bisous. Merci. Merci.